Bonjour, je suis Charles-Elliott de Bordeaux, je suis le fondateur et président de Global Exam, plateforme e-learning de formation linguistique de 40 collaborateurs basés en Ile-de-France. Global Exam est lauréat de Made in 92 2019. Premièrement, les relations à distance à long terme, c'est évidemment déroutant. En tant que chef d'entreprise, je ne suis pas habitué à échanger avec mes collègues sans les voir, en tout cas sans avoir un échange, un contact physique. Idem avec les clients et avec toutes les personnes qui composent l'écosystème de Global Exam. Deuxième point, dans un climat d'incertitude, un contexte où il y a quand même beaucoup d'anxiété. Ma position de chef d'entreprise, c'est de rester optimiste. Je dirais qu'il y a eu deux moments. Le premier moment a été une réaction face à l'urgence du lundi 16 mars. Première urgence, c'était de mettre en sécurité les 40 collaborateurs de la société Global Exam. Deuxième urgence, ça a été de m'assurer de la sécurité financière de la société, notamment de préparer les dossiers pour bénéficier des premières aides qui ont été très rapidement disponibles. Il a fallu ensuite s'adapter à une situation qui allait perdurer. Trois différents niveaux pour s'adapter. Le premier niveau, c'est faire évoluer l'organisation de Global Exam. Alors, évidemment, avec trouver notre rythme d'expression des uns et des autres, d'échange avec les collègues, à distance, ce qui n'est pas évident. Il a fallu également répondre aux sollicitations de nos clients. On Global Exam, notre activité est dans la formation linguistique. On travaille notamment avec l'éducation du supérieur qui a été très touchée par l'émergence du Covid. Il a fallu trouver des solutions avec nos partenaires pour les aider à affronter la crise. Et enfin, parce que justement, on est dans la formation à distance, on a reçu énormément de sollicitations. Il a fallu adapter notre organisation pour répondre de la manière la plus pertinente possible à ces sollicitations. Covid a montré l'importance de la formation à distance. Alors, on ne préconise pas, nous, chez Global Exam, la formation 100% à distance, mais le blended learning, avec évidemment du présentiel et du distanciel. Et on voit que dans le contexte actuel, on mesure toute l'importance d'être capable de se former à distance. Le deuxième élément majeur qu'on voit poindre dans l'après-crise, c'est le renforcement de la flexibilité dans les organisations, que ce soit en interne avec la structuration du télétravail qui était déjà pratiqué chez nous, mais qui va être renforcé. Et puis également, la flexibilité des échanges qu'on aura avec nos différents partenaires, nos clients. Pas forcément des déplacements, mais une visio. On se rend compte qu'une visio peut faire aussi très bien l'affaire. Dans un dernier temps, j'aimerais inviter les chefs d'entreprise francilien qui font face à la crise, qui peuvent être seuls, à contacter le numéro d'urgence de la CCI, le 0155 65 44 44, pour trouver avec les conseillers de la Chambre les solutions, les aides, les réponses à leurs différents besoins.